Bonjour à tous. Cet épisode sur Sama sera fait intégralement en voie de synthèse, pour des questions de silence ne pouvant être établies aux heures où j'enregistre. Que dire sur la bataille de Sama ? Elle a lieu en moins de 102, et conclut la seconde guerre punique par un duel de légendes d'entre Sipion l'Africain, pour Rome, et Hannibal Barca, pour Carthage. Pourtant cet affrontement n'est absolument pas mis en valeur, et sa dimension homérique, aussi tragique qu'héroïque, en fait même douter quelques-uns sur la réalité même de cette bataille. A-t-elle été fabriquée de toutes pièces par les Romains pour construire leur roman national ? Est-elle trop belle pour être réaliste ? Nous verrons que même si beaucoup d'éléments demeurent sans réponse, et que même si des mystères subsistent, il est impossible de tenir l'existence d'une bataille ayant conclu la seconde guerre punique, qu'elle eut lieu à Sama, ou ailleurs. Comment justifier l'existence de la paix imposée par Sipion ensuite ? Même si pour certains, Hannibal ne pouvait être vaincu par un général coriace, mais moins brillant, toute la narration romaine de l'histoire reste néanmoins crédible dans le déroulement des faits, avec peut-être quelques exagérations. Le vrai problème vient du fait que les tenants de l'absence de bataille de Sama se basent sur des hypothèses contestables. Premièrement, ils mettent en avant que la datation du coton, à savoir le port militaire antique de Carthage, aurait eu lieu après moins deux cents deux et non. Avant. Ce port pouvait accueillir deux cent cinquante galères, contre seulement dix autorisées par le traité de paix. Carthage aurait-elle enfreint les termes du traité de paix ? Possible, ce ne serait pas la première fois qu'un État ne tiendrait pas parole. Autre possibilité, le port aurait bien été construit vers moins deux cent vingt ou avant, et serait donc Sama compatible. Mais il aurait pu être rénové dans les années moins cent quatre-vingt-dix, ce qui implique que la datation des matériaux constitutifs du port donne une date ultérieure à Sama. Ce premier argument ne tient donc pas la route très longtemps. Deuxième argument, un traité de paix avait été signé en moins deux cent trois, ordonnant le retour d'Italie d'Annibal et de Magon, un autre général. Cela infirmerait l'existence d'une bataille en moins deux cent deux. Mais ceux qui utilisent fallacieusement cet argument oublient que plusieurs traités de paix avaient dû mettre fin à la première guerre punique entre moins deux cent quarante et un et moins deux cent trente-sept. Comme quoi, Rome et Carthage cherchaient à influencer les termes de l'accord jusqu'au dernier moment par des combats sporadiques ou des invasions surprises. Ce deuxième argument s'effondre. Troisième argument, le plan de bataille de Sama serait sorti du cerveau de Polybe. Et ne correspond pas à la réalité plausible. Cette troisième attaque contre la bataille de Sama est la plus difficile à réfuter. Il y a en effet une telle complexité des manœuvres. Qu'elle semble inatteignable. Toutefois, nous allons voir que le déroulement de la bataille, même s'il possède quelques failles qui sont sujettes à interprétation pour reconstituer ce qui a pu se passer, reste parfaitement acceptable, si nous faisons l'hypothèse d'un certain mimétisme de guerre, chaque adversaire se copiant légèrement dans sa stratégie, sachant ce que l'autre a pu faire par le passé. Les détracteurs de Sama avancent l'hypothèse que 80 éléphants de guerre pour Carthage serait une force bien trop importante, si loin dans une région presque désertique, puisqu'Hannibal a commencé la seconde guerre punique avec 40 éléphants. Mais ce serait oublier que Carthage a toujours gardé en réserve cette force de frappe redoutable pour protéger son territoire immédiat. De surcroît, lors de la bataille de Tunis, en moins 255, le général Lacédémonien, enrôlé par Carthage, nommé Xanthipe, avait déjà utilisé une centaine d'éléphants contre les légions romaines de Régulus. Conclusion, le troisième argument prétendant que Sama n'a pas eu lieu peut assez vite être oublié. Maintenant, place au contexte historique. Pour comprendre Sama, il faut sortir la carte de la Méditerranée occidentale de l'époque. Nous sommes en moins 202 et la guerre est déjà quasiment terminée à l'avantage de Rome. La seule question qui reste encore en suspens, c'est sous quel terme Carthage acceptera de s'avouer vaincu. Les pourparlers de moins 203 évoquent le simple retrait d'Hannibal de l'Italie du Sud, et de son frère Magon, de l'Italie du Nord, suite au débarquement de Sipion en Afrique, et quelques batailles de moindre envergure. Il est donc impossible de dire que la paix recherchée par Rome soit autre chose qu'une paix blanche. Mais certains sénateurs recherchent désespérément une victoire, afin d'exiger des conditions plus dures contre son ancien allié, devenu sa plus redoutable ennemi. De son côté, Hannibal s'est enlisé dans sa campagne d'Italie, et l'aide promise par l'alliance avec Philippe V de Macédoine n'est jamais venue. Le souverain grec possède ses propres problèmes et ne peut intervenir en sa faveur. Le clan Barside, auquel appartient Hannibal, a donc besoin d'une victoire d'importance pour galvaniser l'oligarchie cartaginoise, plutôt peu incline à mener une guerre qui nuit à ses intérêts commerciaux. Le vrai problème de Carthage est que le roi des Numides, Siphax, meurt en moins 203 lors de la bataille des Grandes Plaines. Ce roi était allié à la ville grâce au mariage de Sophonisbe, la fille d'Asdrubal Gisco, un général cartaginois. Or, la Numidie fournit en cavalerie d'élite l'armée cartaginoise et assure une présence alliée en Afrique du Nord. La mort de Siphax contre Macinissa, candidat pro-romain soutenu par Sipion, sonne alors le glas de l'alliance entre Numides et Carthaginois. Sophonisbe, contrainte d'épouser Macinissa, préfère se donner la mort. Face à ce revirement de situation, Carthage préfère appeler Magon et Hannibal, afin de défendre le sol africain. Les choses vont de mal en pis pour Carthage, puisque Magon, qui occupait l'Italie du Nord, est grièvement blessé pendant son dernier combat, puis décède de ses blessures pendant le trajet en bateau, au large de la Sardaigne. Les troupes mercenaires qu'il dirigeait, essentiellement des Gaulois et des Ligures, sont donc arrachés loin de leur pays d'origine, affligés par la défaite et sans chef. Ce sont probablement ces mêmes hommes qui rejoindront plus tard les rangs de l'armée d'Hannibal et que Polype décrira comme étant d'un magre recours pour l'armée punique. Hannibal arrive donc avec ses vétérans d'Italie, environ 15 000 hommes, selon toute probabilité. Ils constituent tout ce qui reste de sa glorieuse armée de Cannes, en moins 216, et sont donc à la fois des Celtibères qui le suivent depuis 15 ans, et des Italiens du Sud, recrutés à Capou ou ailleurs. Cette vieille garde, pour fidèle qu'elle soit, est probablement l'as des batailles stériles qui se succèdent. Pour réunir une armée capable d'affronter les 40 000 hommes de Sipion, Hannibal doit compter sur l'enrôlement de ses concitoyens qui peuvent former un autre groupe de 15 000 hommes. Entraînés à combattre de manière spartiate depuis la Première Guerre punique, les Carthaginois forment une phalange oplitique motivée, mais inexpérimentée. Parmi eux, le bataillon sacré de Carthage rassemble de 1 000 hommes, équipés à la manière macédonienne, avec de longues sarisses, pour former une véritable phalange. Il n'est donc pas étonnant qu'Hannibal ait ensuite cherché à disposer son armée sur trois lignes, à la manière romaine, par groupe homogène de 15 000 hommes. Ces Gaulois cisalpins recrutés par Magon lui serviraient de astatie, son infanterie cartaginoise de principesse, et ses vétérans de triarie. De surcroît, jusqu'à la moitié de ses hommes a été recruté en territoire romain occupé. Les faire combattre comme une légion n'est donc pas si étrange, et le témoignage indirect de Polybe ne peut être questionné sur ce point. L'armée cartaginoise de moins 202 est donc très différente de celle de moins 216. Avec moins de 5 000 cavaliers, 80 éléphants, elle totalise tout au plus 50 000 hommes, venus de divers horizons. Toutefois, elle ne dispose d'aucun de ses anciens atouts, pas de mercenaires hispaniques, pas de frondeurs des baléares, ni même de cavaleries numides. Son encadrement n'a rien à voir, et la mentalité d'Hannibal a beaucoup changé. Ce n'est plus le jeune prince Barcy David de se lancer dans l'aventure d'une guerre pour une question de serment familial. Hannibal en moins 202 est sans doute un vétéran aussi aigri que Borgne. Après ses premiers succès, il a vu son commandant de cavalerie, Marbal, être tué au cours des années moins 210. La tête tranchée de son frère Asdrubal lui a été envoyée par messager par Néron l'Ancien, après la bataille du Métor, en moins 207. Son autre frère, Magon, a été tué en moins 203. L'oligarchie cartaginoise ne l'a jamais soutenue suffisamment. Ses alliés grecs ont beaucoup promis et peu agi. Il connaît les affres de la guerre. Il n'est donc pas si étonnant qu'il ait cherché à rencontrer Scipion avant la bataille, afin de le dissuader de se lancer dans un combat qui ne ferait que rajouter davantage de souffrance et de ressentiment dans le cœur des hommes. Le fait que Scipion et Hannibal se rencontrent comme des héros grecs de l'Iliade, en vue de chacun de leurs camps respectifs, en faisant fi de l'effet de surprise ou des règles de l'espionnage, peut se justifier de cette manière. Un premier traité a été signé en moins 203, Hannibal sait que Rome cherchera à le contester, mais il tente de bluffer Scipion avec son prestige, son tact, sa sagesse. Plus qu'un chef de guerre, Hannibal est alors un homme d'État, qui sait que la bataille n'apportera rien de bon à Carthage. Peut-être sait-il déjà que la défaite est certaine. De son côté, Scipion est pressé par les sénateurs d'obtenir une victoire afin de garantir une paix favorable à Rome. Accéder aux demandes d'Hannibal serait raisonnable, mais lui aliénerait son propre peuple et mettrait fin à sa carrière politique. Son armée est loin d'être aussi standardisée que veulent bien le faire croire certains historiens, en avançant l'idée que l'armée romaine est moins hétéroclite que celle des Carthaginois. Mais l'armée de Scipion, formée essentiellement par les vétérans d'Hispanie, est redoutablement efficace. Si l'armée de Scipion n'est pas si glorifiée qu'elle le pourrait, c'est qu'il y a plusieurs raisons. Formée après la bataille de Cannes de moins 216, elle a été composée de soldats qui ne possédaient pas la citoyenneté romaine. Ce sont donc des latins, des esclaves affranchis, et des mercenaires qui ont composé ses premiers rangs. Alors qu'ils conquéraient la partie sud de l'Espagne, Scipion eut ensuite accès au bassin de recrutement des fantassins ibériques, dont la loyauté était anciennement barcide. Paradoxalement, le général romain s'apprête donc à combattre avec des troupes qui, en partie du moins, auraient pu être cartaginoises. Des survivants de Cannes se sont aussi joints à lui. Il n'est donc pas impossible que ces troupes soient déjà rompues aux manœuvres moins classiques de la Légion. Si la Légion de Scipion ne combat pas suivant le schéma habituel des manipules et des cohortes, aux grandes âmes des sénateurs romains qui lui sont hostiles, c'est tout à fait logique. Ces Légions ne sont pas plus romaines que l'armée d'Annibales serait cartaginoise de souche. Et c'est d'ailleurs l'une des rares fois où les historiens romains ne font pas la différence entre les troupes romaines et les troupes latines dans leur témoignage. L'armée de Scipion est un patchwork, et sa cavalerie, forte de dix mille hommes, est composée pour moitié d'alliés numides, commandés par leur roi, Massinissa. Les négociations échouant, c'est dans la pleine poussiéreuse de Sama qu'Annibale et Scipion prépare ensuite leurs soldats au combat. Ce sont tous deux les meilleurs généraux de leur temps, quasiment invaincus. Scipion a bien étudié la stratégie d'Annibale, et connaît sans doute la mésaventure des Légions de Régulus contre Xanthipe. Les Romains redoutent la charge des éléphants, même s'ils savent les combattre. Sa première mesure tactique consiste donc à disposer ses cohortes suivant une grille parfaitement alignée, au lieu des quinconces habituels. Sa supériorité en matière de cavalerie lui permet de se déployer ainsi, sans craindre un enveloppement par les ailes. Ses soldats ont pour consigne de ménager des couloirs vides lorsque les éléphants chargeront, et des espaces entre chaque centaine d'hommes pour permettre aux vélites de s'y replier. Ces tirailleurs, lanceurs de javelots, pourront alors fuir au-devant des pachydermes, avant de se glisser dans les interstices linéaires laissés entre cohortes. Le plan de bataille de Sama est souvent réduit à cette ruse de cipions, laissés passer les éléphants au lieu de les affronter, comme si cette unique manœuvre suffisait. C'est dire à quel point les éléphants africains étaient craints, pour ne pas dire surévalués, par les sénateurs et les lettrés, qui consignaient les faits par écrit, puis rédigeaient des traités sur la non-prolifération du nombre d'éléphants de guerre, comme nous le ferions des missiles nucléaires de nos jours. En réalité, les légionnaires eux-mêmes ne craignaient plus tant que ça les éléphants sur le champ de bataille, et le métor, en moins 207, avait déjà prouvé l'efficacité limitée de ce qui était, autrefois, une arme fatale des cartaginois ou des sélocides. Partir du principe que cipions rendaient inutiles les éléphants d'Hannibal, et posséda la victoire acquise dès cet instant, revenait à mépriser les talents de l'armée cartaginoise, réputée la meilleure de l'époque, face à la légion, qui commençait seulement à accumuler les succès. Or, la bataille de Sama est un chef-d'œuvre tactique méconnu, et elle ne se résume pas à une charge d'éléphants déjoués. Il faut aussi prendre du recul, par rapport à ce que nous en dit Polybe. Par exemple, 80 éléphants en ordre resserré, prenant chacun 5 mètres de large environ, se déploient sur 400 mètres de ligne continue. Mais que représente cette ligne pour la légion ? Sur les 30 à 34 000 fantassins de cipions, ce qui représente 6 à 7 légions, et environ 11 000 astatis, il faut prendre des hypothèses. Ces astatis, sont probablement rangées sur une dizaine de rangs de profondeur, ce qui pourrait faire un bloc uni de 7 à 900 mètres s'ils étaient tous serrés les uns contre les autres. Or, il y a 10 cohortes par légion, et 7 légions, de quoi créer 70 couloirs potentiels d'environ 10 mètres, ce qui peut étendre la ligne nécessaire de manœuvre à 1600 mètres environ. Question, est-ce qu'Anibal avait disposé ces éléphants de guerre comme une force carapaçonnée compacte ? Auquel cas, le centre romain souffre de pertes et l'efficacité des couloirs de cipions entre centuries, pour les y piéger dans une grêle de javelot, n'est au mieux que de 30%. Ou bien est-ce qu'Anibal avait dispersé cette force de choc suivant un front étendu, afin d'empêcher un mouvement en tenaille de la part de la cavalerie de Massinissa ? Auquel cas, les couloirs d'esquive des légionnaires peuvent fonctionner à 90%. C'est ce genre de détail qui manque dans les récits de la bataille. Il en va de même lorsque les auteurs romains prétendent que certains éléphants furent effrayés par les trompettes de cavalerie. Bien que cela soit possible, les éléphants de guerre, sont, tout comme les chevaux, habitués aux vacarmes. Mais il est possible que certains d'entre eux aient été trop fraîchement domptés. En moyenne, il est raisonnable d'imaginer que le plan de Sipion ait fonctionné à 60%, ce qui est assez pour être relaté par Polybe, mais crédible pour la suite de la bataille. En effet, au moment de la charge des éléphants, les légionnaires et les vélites lancent leur javelot pour terrasser les bêtes de guerre sous une grêle de projectiles. Peut-être tue-t-il aussi les Cornac, ce qui explique que ces derniers n'aient pas pu abattre les éléphants devenus fous et qui se retournent contre le camp cartaginois, en piétinant les mercenaires gaulois et ligures, qui forment la première ligne d'Annibale. L'avantage de ce premier moment de bataille est donc clairement pour Sipion. Une fois les éléphants hors de combat, la cavalerie romaine et numide, forte de 10 000 hommes, peut s'élancer, sûr de sa supériorité numérique pour briser les ailes cartaginoises. Mais Annibale a un plan pour rendre inopérante cette supériorité tactique. Il donne l'ordre à la cavalerie cartaginoise, qui ne comporte que 4 000 hommes au total, de se porter au devant de son homologue adverse sur chaque aile, puis de fuir et de harceler ses adversaires, en emportant loin de la mêlée les 6 000 cavaliers numides de Massinissa et les 4 000 cavaliers de Caius l'Elius. Cette retraite stratégique permet d'éliminer le meilleur atout de Sipion. Les forces sont équilibrées. La bataille de Sama tourne alors à un choc entre deux infanteries. D'un côté, les Astatiers ont l'impression d'affronter des mercenaires gaulois en surnombre, dont la charge impétueuse leur fait craindre pour leur vie. Mais la vérité est que les alliés gaulois d'Annibale, qui ne sont pas entraînés à combattre les pachydermes, ont subi des lourdes pertes. Peu habitués aux feintes toutes grecques ou cartaginoises, ils ne comprennent sans doute pas pour quelle raison la cavalerie a fui. Ce sont des guerriers qui ont connu la défaite avec Magon. Leur morale n'est donc pas des plus solides. Très vite, les mercenaires battent en retraite, abattus par la perspective d'un combat difficile, ou qu'ils pressentent comme perdus d'avance. Polybe nous décrit ensuite que les fantassins cartaginois abaissent leur lance et doivent combattre leurs mercenaires déserteurs avant d'affronter les Astatis. Il est possible que les sous-officiers aient demandé l'exécution des fuyards, puis qu'Annibale soit ensuite intervenu en personne pour ne pas massacrer des troupes qui pouvaient s'avérer utiles. Il est plus que probable que les Gauloises et les Ligures soient passés entre les rangs des carréopolitiques cartaginois, étant donné leur rôle ultérieur dans la bataille. Polybe est simplement tombé dans le lieu commun des auteurs romains qui consiste à dire que les cartaginois sont sans pitié et que les Gaulois se découragent assez vite. Ce qui se passe ensuite est assez logique. Comme dans une réplique de la bataille de Tunis, la phalange cartaginoise écrase les Astatis, éprouvées par les premiers affrontements, et ceux-ci doivent concéder du terrain, battant en retraite en bon ordre. Vient ensuite le moment où les principesses romains affrontent les formations oplytiques d'Annibale. Comme il s'agit d'un terrain plat, et d'un choc frontal, les fantassins équipés de glaives n'ont absolument pas l'avantage sur les hoplites africains qui bénéficient de plus d'allonges avec leur lance et d'un effet de poussée collective apte à briser l'élan romain. Certes, les partisans de Rome diront que la Légion est supérieure aux formations hoplitiques grecques, ou phalangiques macédoniennes, mais rien n'est plus faux. Les succès ultérieurs de la Légion en Grèce reposent sur une exploitation des failles des ordres de bataille qui s'avèrent supérieurs tant que le combat est ordonné, collectif, et que les talents individuels des soldats sont négligeables. Cette supériorité de formation explique pour quelle raison la deuxième ligne cartaginoise peut vaincre, sans trop de peine, les Astatis et les principesses, même après avoir étrillé les mercenaires gaulois. L'avantage de la bataille bascule donc en faveur d'Annibale. Sipion réfléchit. Sipion hésite. Que faut-il faire ? Il bat le rappel des troupes et réagence l'ordre de déploiement de la Légion, alors que chaque camp récupère de ce duel d'infanterie. Il observe Annibale qui décide de relever les citoyens cartaginois de sa deuxième ligne en envoyant toute sa réserve, son élite combattante, ses fidèles vétérans d'Italie, des fantassins endurcis, ayant parfois survécu à quinze ans de conflit. Ses troupes sont fraîches et il serait risqué d'envoyer directement contre eux des triaris en infériorité numérique. Sipion décide alors de jouer ce que seul l'élève peut réserver au maître. La bataille de Sama devient une bataille de cannes à l'envers. Il dispose ses astatis au centre, sachant que ce centre, déjà durement éprouvé, va reculer. Puis il demande aux principesses et triaris de se répartir sur les ailes, afin d'envelopper progressivement les troupes d'élite cartaginoise. Le plan pourrait fonctionner, mais sans cavalerie, et avec des troupes de qualité différentes, il n'est pas aussi efficace. Hannibal a le temps d'analyser la situation et de réagir. Il redéploie son infanterie de citoyens cartaginois pour former une aile gauche très forte, ce qui pourrait être vu comme une imitation de l'Euctre, et il remotive son infanterie gauloise. En les disposant à droite, une place d'honneur, il utilise à merveille la psychologie de ses troupes. Les mercenaires, galvanisés par ce gage de confiance, chargent donc les Romains avec toute la vigueur nécessaire. A ce stade de la bataille, Hannibal a la victoire à portée de main. Le centre romain flanche, car les Astatis ne font pas le poids face aux vétérans puniques, et les ailes de la Légion ne peuvent pas se refermer comme un piège, car les Oplites africains repoussent les forces de Sipion. Pis encore, le bataillon sacré, que l'on peut supposer près du centre, doit donner beaucoup de difficultés aux principesses. Il est en revanche impossible de dire si les fantassins romains se rendent compte que le bataillon sacré, si puissant lorsqu'il avance de front, peut être attaqué facilement de flanc, ce qui expliquerait la stratégie future des vétérans des guerres puniques appliquées à Cynocéphale, en moins 197. Les Légionnaires ont d'autres problèmes. Ils risquent à tout moment d'être débordés sur les ailes, et leur centre pourrait craquer d'un instant à l'autre, ce qui signerait la fin de l'expédition de Sipion en Afrique. Hannibal, après avoir vaincu séparément l'infanterie romaine, pourrait alors triompher de la cavalerie numide. La seconde guerre punique pourrait continuer avec un clan Marcy de renforcer. Toutefois, Sipion bénéficie d'un concours de circonstances favorables. Massinissa s'est rendu compte de son erreur. Après de durs combats, il arrête sa veine poursuite de la cavalerie cartaginoise qui se dérobe sans cesse avant de contre-attaquer, afin de compenser son infériorité numérique. Il fait demi-tour et décide de charger les arrières des oplites africains. Caius Lelius fait de même, à la tête de la cavalerie romaine, et fonce sur l'infanterie gauloise. Hannibal a compris qu'il ne sert à rien de lutter davantage. D'encerclante, l'armée de Carthage est devenue encerclée. Avec sa suite, il fuit le champ de bataille, et évite d'être fait prisonnier. Démoralisé, l'armée cartaginoise se bat sans chef, sans consigne, et ne peut que retarder l'inévitable, un anéantissement complet, ou la reddition. Les sources romaines sont assez unanimes sur le fait que ça mafie une grande victoire, même si les chiffres restent quelque peu exagérés. Néanmoins, dans la déroute, parler de 20 000 morts, 10 000 fuyards ou blessés et 15 000 prisonniers restent assez crédibles. Un taux de perte de 70% avec encerclement est déjà arrivé, comparable aux 75% de la bataille de Cannes pour Rome. Carthage n'est donc plus en mesure de poursuivre la guerre, et même un général hostile romain, comme Hannibal, est forcé de le reconnaître. Il faut signer la paix, quelles qu'en soient ses conditions. Ce qui est beaucoup plus suspect en revanche, c'est le taux de perte de Rome qui est annoncé par Paulie depuis tous les auteurs romains. 1 500 à 2 500 morts et 4 000 blessés semblent faibles pour une quasi-défaite transformée in extremis sans victoire. Certains témoignages rapportèrent 2 500 morts chez les Numides, formant essentiellement la cavalerie de l'aile gauche qui attaquait pourtant à 2 contre 1. La bataille de Sama a donc été très âpre. Il convient de reconstituer les pertes pour voir le talent de Sipion contre celui d'Hannibal. Tout d'abord si 30% des éléphants parviennent à charger les Astatis, il y en a environ 20 à 25 qui peuvent réellement percuter les rangs des Romains. Les Carthaginois utilisent une variante des éléphants d'Afrique, plus petite que ceux de la savane. Ils ont pu donc déprobablement des éléphants de forêt, d'un poids de 2700 kg. Avec un calcul simple basé sur la masse, chaque éléphant vaut environ une trentaine d'hommes, peut-être une quarantaine avec l'élan de la charge. Mais il est raisonnable d'estimer que la charge initiale des éléphants ait pu causer 800 à 900 morts ou blessés parmi les soldats de première ligne Romains. Vient ensuite l'affrontement avec les Gaulois. Même victorieuse, en comparant les chiffres sur des batailles similaires de la même époque, une infanterie aux glaives encaisse 10 à 15% de pertes quand elle en inflige 20 à 40% chez l'adversaire. Les Astatis ont donc encore perdu 1200 hommes durant la deuxième phase de la bataille. Mais en combattant les vétérans d'Italie, ils ont encore perdu 25 à 30% des survivants, selon toute probabilité, car ils étaient sur le point de perdre. Cela donne 2200 tués ou blessés pour la troisième phase. Au total, les Astatis auraient dû perdre quelque chose comme 4300 combattants, soit 38% des effectifs initiaux. De quoi qualifier Sama de victoire chèrement payée. Qu'en est-il des principesses ? Ils n'entrent dans la bataille que pendant la deuxième phase, mais ils sont éprouvés par la solide formation oplitique des citoyens cartaginois. Même si le combat oplitique est moins meurtrier, on peut supposer que les principesses subissent 20% de pertes, soit 2200 hommes, et qu'ils paient aussi un moindre tribut proportionnel durant la dernière phase de bataille, livrées sur les ailes, avec peut-être seulement 10% de pertes, soit 900 hommes. Au total, ils ont pu perdre 3100 hommes, soit 28% des effectifs initiaux. Seules les pertes des vélites ne sont pas estimables, et nous pourrions compléter le tableau par les pertes des triaries. Admettons un 10% lors de la dernière phase de bataille soit peut-être 1100 hommes. Rome a donc au moins dû perdre 8500 fantassins pour rendre le récit crédible. Ajouté aux 2500 cavaliers numides mis hors d'état de nuire, Sipion a presque perdu le tiers de ses troupes. Cela explique peut-être sa future magnanimité pendant les négociations de paix. Il veut à tout prix éviter la mésaventure de Régulus. Pour quelle raison le bilan humain est donc si faible côté romain ? Ce n'est que mon hypothèse, mais il est possible que seuls les citoyens ayant la nationalité romaine aient été comptabilisés par Sipion. Le reste de son armée, fait de Celtibère ou d'esclaves en quête d'affranchissement en récompense de leur service, était peut-être considéré comme quantité négligeable. La victoire de Sama n'est donc plus un triomphe, sous cet éclairage, plus réaliste. Elle explique aussi pour quelle raison Sipion essuya des critiques de la part du Sénat romain. A la suite de la bataille de Sama, malgré tout, Sipion va signer l'une des paix les plus importantes dans l'histoire de Rome. Tout d'abord, Carthage reconnaît sa défaite, et cède à la république triomphante ses possessions hispaniques, ainsi que les îles Baleares. Le montant des indemnités de guerre est établi à 10 000 talents d'argent, à payer sur 50 ans. En termes modernes, cela équivaut à un tribut versé de 6 tonnes d'argent par an. Très lucratif. Cependant Sipion n'a pas été trop loin, car le traité de la seconde guerre punique avait exigé une somme astronomique payable immédiatement et 10 annuités de 6,6 tonnes d'argent par an. Sur le long terme, ce traité plus supportable va assurer des rentrées financières très confortables pour Rome, sans endommager sa relation avec Carthage. Outre ses gains territoriaux et ses sources de revenus, Rome exige que Carthage réduise sa flotte de guerre à seulement 10 navires. En outre, son ancienne rivale doit lui remettre tous ses éléphants de guerre, tous ses captifs et s'engager à ne plus jamais recruter de mercenaires en Gaule ou en Italie. La politique extérieure cartaginoise est aussi soumise à l'approbation du Sénat romain. Par ailleurs, Massinissa, confirmé roi des Numides, et étant l'allié gracieux de Rome, deviendra comme un garde-fou essentiel à la vassalisation cartaginoise. Suite à ce traité, l'ancienne orgueilleuse cité phénicienne est donc devenue un simple protectorat, à qui a laissé ses institutions et un semblant d'autonomie. Pour avoir vaincu Carthage, Sipion est baptisé l'Africain. Il est le premier sénateur à recevoir ce surnom de la province qu'il a soumise, à la manière des futurs empereurs romains. Cependant, la gloire de Sipion l'Africain est fragile. Le reste des patriciens est ulcéré de voir qu'il n'a pas capturé Hannibal et qu'il l'a laissé poursuivre en politique. La guerre n'est pas terminée contre la Macédoine et ses alliés du monde grec. Par cette paix, le vainqueur du meilleur tacticien de l'Antiquité ne s'est donc assuré que d'un répit. L'élection d'Hannibal au poste de suffète, soit l'équivalent de consul, en moins 197, cause un vif et moi à Rome. Engagée en pleine guerre macédonienne contre Philippe V, la République romaine a très peur que l'ancienne alliance avec Carthage n'attise de nouveau les braises non-éteintes de la Seconde Guerre punique. La victoire de Cino-Céphale, obtenue la même année contre la Macédoine, permet au Sénat d'exiger des Carthaginois qu'il démette Hannibal de ses fonctions. En lutte contre l'oligarchie en place, l'ancien général, qui essaie d'établir des institutions plus démocratiques, choisit volontairement le chemin de l'exil en moins 195, afin d'épargner sa cité des affres d'une nouvelle guerre. Cet exil d'Hannibal conditionne pour une dizaine d'années la politique étrangère romaine qui menacera ou combattra quiconque lui donnant hospitalité. Rome poursuivra sans relâche son ancien adversaire, jusqu'à son suicide vers moins 182. Une citation pourrait même être retenue, la lettre qu'aurait laissée Hannibal avant de s'empoisonner. Délivrons les Romains de l'angoisse que leur a inspiré un vieillard, car ils sont trop impatients de le voir s'éteindre. Au-delà de la légende qui entoure Hannibal, héros malheureux de Carthage, car trop peu soutenus par sa classe dirigeante, il est étonnant de constater que Sipion l'Africain connaîtra lui aussi l'exil après une gloire trop éphémère, acquise à Sama. S'il reste le sénateur le plus adulé par le peuple, il s'oppose assez vite au brillant d'orateur qu'à Caton l'ancien. Sipion est jugé trop philelène, trop magnanime, trop attiré par le luxe, qu'apprécie notamment sa femme. Or, Caton fait partie des graves familles patriciennes qui prônent l'austérité, la rigueur, la pudeur, des vertus qui ont permis à Rome de vivre dans une intransigeance martiale au cours de la Seconde Guerre punique. Pour beaucoup, cette grande austérité et cette rigidité morale a fait le succès de Rome, tandis qu'Hannibal gâtait les talents de son armée dans le mode de vie grec et plus hédoniste de Capoue. En ressemblant trop à Hannibal, dont il a imité les méthodes, Sipion l'Africain s'attise donc une hostilité croissante de la part de la population. Son opposition à l'abrogation d'une loi somptuaire, pour raison personnelle, le classe paradoxalement parmi les progressistes romains qui n'auraient rien contre les revendications des femmes qui manifestent pour s'habiller avec plus d'ostentation. Au cours de ces débats sur la loi Opia, Caton l'Ancien devient le chef de file des rigoristes et des traditionnalistes. Accusé de malversation suite à ses différents mandats, Sipion ne peut plus continuer en politique. Les poursuites ne sont arrêtées contre lui par les tribuns de la plèbe qu'en raison de sa victoire à Sama. Il s'exile dans sa villa de Campagny et se fait enterrer en dehors des murs de Rome. Son épitaphe indique même ô toi, un gratte patrie, tu ne détiendras pas mes eaux. Mais au-delà de ses destins personnels, la bataille de Sama confirme le rôle prédominant de Rome en Méditerranée occidentale. Pour la première fois des terres aussi différentes que l'Hispanie, la Sardaigne, la Corse, la Sicile, l'Italie et la Gaule cisalpine sont réunies sous une seule et même autorité, celle du Sénat romain. La République romaine entre dans une ère pré-impériale, elle n'a plus aucune rivale capable de s'opposer à la puissance écrasante de 25 légions, soit 125 000 hommes. L'entretien d'une telle force armée va être à la fois un motif et le justificatif de nouvelles conquêtes. Rome va sans cesse devoir annexer de nouveaux territoires pour faire payer au peuple vaincu l'entretien d'une armée dont le rôle sera toujours croissant dans la société. C'est la fin du soldat citoyen et le début du légionnaire de métier, mobilisable même l'hiver. Avec la fin de la seconde guerre punique, toutes les évolutions majeures de la société romaine sont déjà en germe. Les femmes réclameront plus de droits, les esclaves plus de reconnaissance et d'affranchissement, les alliés italiens de Rome souhaiteront avoir le droit de citer, en prélude à la guerre sociale. Les plébéiens appauvris par les longues campagnes en pays hostiles souhaiteront une meilleure redistribution des terres et des richesses, préfigurant les réformes conduites par les frères Grecs. Mais les patriciens commenceront à confisquer la République à leur avantage en accumulant les honneurs et les bénéfices liés à chaque expédition militaire. La victoire de sa maçonne donc pour Rome comme le glas à venir de la République, et les germes de l'Empire. Rome se targue alors d'être une République dont la vertu des institutions n'est pas encore atteinte. Mais dans les faits, la voie est déjà ouverte aux ambitieux issus des grandes familles patriciennes pour toujours se maintenir au pouvoir sans jamais rien concéder en retour. Titus Quixius Flaminus, vainqueur à Sinocéphale en –197, fait partie d'une noblesse patricienne ancienne dont les origines remontent à la royauté. Sipion l'Asiatique, vainqueur à Magnésie en –189, est le frère de Sipion l'Africain. Paul-Émile le Macédonien, vainqueur à Pidna en –168, est le fils de Paul-Émile, tué à Cannes en –216. Par le jeu des filiations et des adoptions, Sipion émilien, vainqueur final de Carthage en –146, appartient à deux familles prestigieuses. Quant à Néron l'Ancien, vainqueur au metteur au moins 207, Sagenz, les Claudie Néronès, occupera des magistratures, de second plan, avant d'accéder à la pourpre impériale sous Tibère, Claude, puis Néron. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur la bataille de Zama en intégralité pour les plus passionnés d'entre vous, ou au pointillé pour ceux qui passaient juste par là et qui étaient curieux. Le prochain épisode, vous avez eu un indice pendant la bataille. Et normalement, vous savez que c'est, je ne fais plus dur le suspense, c'est Sino-Céphale en –197, où les légions romaines vont affronter Philippe V de Macédoine, puisqu'en effet, le roi macédonien avait eu le malheur de s'allier à Hannibal. Il avait un peu choisi tardivement le « mauvais camp », et Rome va lui faire payer assez cher cette alliance au camp punique. Sino-Céphale, c'est pour bientôt, à peu près un mois, mois et demi, le temps de j'enregistre, et vous verrez comment est-ce que la Légion a réussi le hold-up du siècle, comment est-ce qu'elle a réussi à briser la phalanche macédonienne et à s'imposer en Grèce. Parce que ça, c'était encore du jamais vu. Dans un mois et demi à peu près, le temps de j'enregistre, et on y va. Sino-Céphale, à bientôt, merci. Sino-Céphale, à bientôt, merci. ... ... – Sous-titrage FR 2021